chapitre iv à qui parler de tout ce qui se passe en moi mes parents sont trop préoccupés par leurs affaires ils m'écouteraient d'une oreille distraite sans vraiment prêter attention à ce que je serais en train de leur révéler évidemment ça m'énerverait ma mère ferait semblant de s'y intéresser et s'adonnerait c'est cool quand est-ce que tu me le présentes mon père se la jouerait nostalgique bah ma pépette qu'est-ce qui se passe comme ça t'es amoureuse mais où est passé mon bébé qui a kidnappé ma petite fille pour la remplacer par cette pré-adolescente étrangère il ferait semblant de chercher l'air affolé dans toute la maison cet autre moi qu'il prétendrait avoir perdu alors je me tais je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour leur cacher ce qui bout en moi il ne remarque jamais rien il me regarde mais il ne me voit pas la pépette oh elle marche bien à l'école on peut lui faire confiance elle se débrouille toute seule à la maison quand nous ne sommes pas là elle est mature oh savana s'éclate à la piscine son moniteur nous dit que l'année prochaine elle doit absolument commencer la compète ils sont étranges mes parents cette histoire de course par exemple de rencontre interclub ils ne m'ont jamais demandé mon avis et si je leur dis que ça ne m'intéresse pas ils n'insisteront pas ils passeront à une autre lubie et puis il y a Nicole ma grand-mère elle sait tout elle comprend tout non c'est plus fort encore elle semble deviner à l'avance ce que je vais vivre ce que je vais ressentir elle est ma sorcière bien aimée depuis que je suis née elle veille sur moi avec vigilance et bienveillance elle ne me fait jamais de reproches ne me donne jamais de conseils en tant que telle sans critiquer mon comportement elle parle d'une autre façon possible d'agir elle raconte une histoire différente elle me montre un chemin que je n'avais pas envisagé d'emprunter le lendemain du passage de David à la maison c'est mercredi et je vais déjeuner chez elle j'arrive avec un peu d'avance et elle m'arrose de son sourire comme si j'étais la huitième merveille du monde je sens qu'elle me regarde avec intensité tel un scanner qui me sondrait pour découvrir ce qui a changé en moi tout en m'observant elle fait courir sur mes joues une tendre caresse puis prend un air grave écoute mon babillage m'assoit sur mon tabouret préféré et entreprend de me coiffer comme j'aime longuement en faisant glisser doucement dans mes cheveux la brosse aux manches nacrées qui me fascinent depuis toujours celle à moi seule consacrée et qui semble n'avoir jamais été fabriquée que pour moi il existe une catégorie d'humains qui ne peut pas vivre à moitié en se retenant en s'économisant en se préservant il leur est impossible d'agir autrement leur existence est plus intense et leur blessure plus profonde tu fais partie de cet ordre ma savane mes pouvoirs de sorcière bien aimée ne me permettent pas de te protéger de cette malédiction bénédiction tu dois juste te souvenir que quand la douleur sera devenue insupportable tu devras venir te calfeutrer dans mes bras c'est alors et alors seulement que je pourrais agir sans que tu aies l'envie de m'en empêcher la force de me le reprocher cette oracle terminée tous mes efforts pour arracher à Nicole des explications a été vain elle détourne la conversation en me parlant du roman qu'elle est en train de lire il s'intitule Un bonheur parfait et semble cocher toutes les cases de ce qu'elle attend d'un livre celui-là il va même au-delà il parvient à rendre passionnant le simple temps qui coule, la vie qui roule c'est une prouesse que tu comprendras certainement plus tard je ne vais pas te le prêter car je pense que pour lire cet auteur américain il te faut être plus vieille pas parce qu'il y aurait des choses interdites ou dangereuses pour les enfants mais parce que pour l'instant il provoquerait de l'ennui dans ton jeune cerveau et il n'est pas question que l'un de mes conseils de lecture produise ce résultat dans quelques années tu le liras et il déclenchera exactement l'effet contraire je n'insiste pas ni pour lire le livre ni pour avoir une explication sur le petit discours qu'elle m'a tenu je sais que je peux compter sur elle qu'elle sera mon ultime recours face à des difficultés exceptionnelles ça je n'ai pas besoin qu'elle me le précise pour le comprendre c'est parti tu l'asso